Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il n'est pas interprète sur les musiques de Ron, Alain Damasio poursuit une oeuvre monstrueuse de science-fiction. Il a marqué les lecteurs avec la zone du dehors et la haute du contrevent. En plus de ça, l'homme investit des questions sur nos usages numériques, donne des conférences dans la France entière, travaille sur des livres d'art fictionnés comme Mondial et marque toute une génération de lecteurs assoiffés de politiques d'anticipation et de science-fiction. Alain Damasio, c'est à la fois une écriture coup de poing, une verbe incisive et prenante, et bien sûr, un sourire bienveillant. L'auteur est censé être présent cet après-midi pour signer ses bouquins qui ne sont pas, il faut bien l'avouer, surnuméraires. Damasio, y es-tu ? Livres dans toutes leurs formes, dans toutes leurs expressions à cette belle comédie du livre, BD, romans, essais, albums de jeunesse, livres historiques et parfois livres engagés aussi, comme ce matin où nous avions la chance d'interroger Arnaud Bertina, auteur marqué par la violence qu'engendre la pression économique et politique sur le monde des ouvriers. Il était question de personnages en lutte, de prises d'otages politiques et d'un décor effrayant, celui d'un abattoir de volaille. Arnaud Bertina nous affirmait toujours ce matin, et malgré la fête des mères, qu'il n'aimait pas la famille. Nous voilà maintenant avec Pascale Kramer. Elle vient nous présenter son dernier roman, appelé tout simplement Une Famille, et c'est aux éditions Flammarion. Bonjour Pascale Kramer. Bonjour. Merci de participer à ce plateau avec Radio Campus Montpellier. On est en direct sur Facebook et sur le 102.2. Cet entretien est mené par Mélanie G, étudiante en deuxième année de Lettres modernes à Paulville. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va ? Oui, oui, très bien et vous ? Très bien. Je te laisse présenter l'auteur peut-être pour commencer cet entretien. D'accord. Alors Pascale Kramer, vous êtes originaire de Suisse, de Genève, et vous êtes entrée en littérature en 82, avec un roman nommé Variations sur une même scène, que vous avez fait publier aux éditions de l'air. Et ensuite, aux mêmes éditions, en 84, vous publiez Terre féconde, et petit changement dans votre carrière, puisque la suite de vos romans, si je ne me trompe pas, vous l'avez fait publier en France. Donc chez Calment-Lévy, chez Mercure de France, mais aussi chez Flammarion. Vous avez reçu plusieurs prix littéraires suisses, dont les plus récents sont le prix Schiller en 2009 et le prix Rambert en 2010 pour le même roman, l'implacable Brutalité du réveil. Et vous avez reçu très récemment, en 2017, le Grand Prix Suisse de la littérature pour l'ensemble de votre oeuvre. Et vous êtes ici pour nous présenter votre dernier roman, qui est sorti chez nous le 21 mars de cette année, Une Famille. Voilà, est-ce que du coup, tu pourrais nous présenter aussi ce roman par la même occasion, et on entrera tout de suite dans la discussion avec notre invité ? Alors, Une Famille, c'est un ensemble de regards croisés de membres d'une même famille autour d'un problème qui est celui du fils, mais aussi du frère, qui sombre dans l'alcoolisme. Et c'est un ensemble de tableaux, de ressentis, de chacun autour de cette espèce de séisme que constitue la sortie du cadre familial par quelque chose de brutal, donc ici une addiction. Et du coup, première question pour notre invitée ? Alors, première question qui concerne justement le choix par rapport à ces différents points de vue. Les faits sont rapportés tout au long du roman de manière circulaire et cyclique, puisque ce sont les mêmes faits qui sont rapportés. Donc c'est un même groupement d'événements, de la naissance de Jeanne à la disparition de Romain. Et quel était pour vous l'intérêt premier d'ouvrir vers ces différents points de vue et de laisser la parole à chaque membre du tableau familial, sachant que le grand absent est finalement le principal intéressé, Romain, et donc il y a une espèce d'égalité des points de vue, il n'y en a pas un qui prévaloie sur l'autre. Quel était l'intérêt pour vous ? Alors en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, parce que tous mes livres sont écrits du point de vue d'un des personnages. Il n'y a jamais quelqu'un, un narrateur, qui sait tout et qui est dans la tête de chacun. Donc on est toujours dans une subjectivité. Et donc pour ce livre-là, moi je partais, j'avais vraiment envie de parler de ces addictions mortelles, mortifères, que j'ai eu l'occasion de... Enfin, j'ai connu des gens dans ces addictions-là. Et c'est tellement troublant, tellement vertigineux pour l'esprit. Donc c'était ça que j'avais envie de raconter. Et donc j'ai cherché beaucoup pour savoir par quel point de vue, parce que je ne pouvais pas me mettre à la place de la personne en question. Je ne prétends pas savoir ce que c'est que de sombrer, de se flinguer, de se carboniser de telle façon. Et donc je voulais vraiment être plutôt d'un autre regard. Et donc j'ai commencé par le regard du père, parce que je voulais aussi un regard d'un homme adulte, un homme en fait très conventionnel, un peu timide, qui a été... Comment... Haut fonctionnaire. Et donc quelqu'un qui a un regard un peu inattendu sur ce fils avec beaucoup, beaucoup de tendresse, mais d'incompréhension, bien sûr. Donc j'ai commencé par lui. Et puis à la fin du premier chapitre est apparue la plus jeune sœur, Mathilde. Et puis tout à coup, va savoir pourquoi, je me suis dit, mais j'ai envie d'avoir son point de vue à elle. Et puis très vite, j'ai vu l'intérêt de croiser les regards, parce qu'il y a par exemple des scènes qui se rejouent. Enfin, par exemple, quand elle, elle revient, et donc il y a la naissance d'une petite fille dans la famille, elle revient de Barcelone pour cette naissance. Et quand elle arrive, elle trouve son père seule dans l'appartement. Et donc il y a cette scène de retrouvaille dans l'appartement qui est vécue d'abord du point de vue du père, et puis ensuite de son point de vue à elle. Et tout d'un coup, je me disais, mais Romanez comment ? C'est vachement intéressant, en fait, de pouvoir poser la caméra sur une autre épaule et de revivre les choses, parce que finalement, une même scène se vit totalement différemment, évidemment, en fonction de la personne qui la vit, mais aussi d'où elle vient, de ce qu'elle sait, que chacun a une connaissance, en fait, des choses et des êtres très différentes. Et ça permet vraiment de creuser les personnages. Et donc, du coup, après, je me suis dit, ben voilà, je vais vraiment donner la parole. Alors, ils ne disent pas « je », mais je suis tout le temps dans la subjectivité de chacun. Et aussi, c'est vrai que, bon, là, il y a dans cette famille, ce Romain qui est le problème, qui est omniprésent, tout en étant absent, mais qui a marqué chacun et qui marque les destins de chacun. Et je vois aussi que l'impact qu'il va avoir, ça va dépendre aussi de quel lien on a. Par exemple, il y a la mère qui est la mère biologique, il y a le père qui est un père d'adoption, il y a les frères et sœurs, ça va dépendre. La petite Mathilde, elle a toujours connu un frère alcoolique et elle a vécu avec ça, alors que les autres, ils ont connu ça plus tard dans leur enfance. Donc, tout ça va marquer les gens différemment. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de tourner autour du problème et montrer comment ça impacte chacun et comment chacun s'est construit finalement en fonction de ça. Moi, ça me fait rebondir parce que vous disiez, oui, j'ai connu à travers des gens ces addictions. Et je me dis, en tant qu'écrivain, ce travail de là, de se dire, oui, je vais écrire là-dessus. Combien de temps il faut pour avoir, je ne sais pas, une maturité, si c'est le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce moment où on y va. C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai vécu dans un foyer à Paris où on était, c'est des espèces de colocations avec des gens qui avaient vécu à la rue. Et donc, c'est là que j'ai rencontré des gens vraiment, qui avaient, tous les gens qui sont à la rue n'ont pas des problèmes d'addiction à ce point, mais il y en a qui ont vraiment ça. Et c'est vraiment troublant, quoi. C'est très, très troublant, ça. Et puis, ça me met dans un espèce de chagrin profond. Et donc, je n'avais pas du tout l'envie d'écrire là-dessus. Enfin, moi, la démarche, ce n'était pas une démarche d'écrivain. Là, c'était une démarche citoyenne. Enfin, j'avais envie d'aller vivre avec ces gens. Mais après, c'est vrai que, voilà, cette histoire, ça me trottait dans la tête. Et puis, voilà, il y a un moment où je me suis dit, mais si, il faut que j'en parle. Mais je voulais en parler à la fois de dire vraiment, aussi crûment que possible, la vérité, ce que c'est. Parce que, vraiment, il y a des gens qui se laissent aller dans une... quittent leur humanité en se retrouvant vraiment en vrac au coin d'une rue, dans les immondices. Enfin, c'est vraiment terrible. Et quand on a connu les personnes qu'il y a derrière, c'est vraiment insensé. Donc, j'avais envie de dire ça très crûment, mais aussi de porter un regard très tendre. Et c'est vrai que c'est une famille, du coup, les gens l'aiment. Il est aimable, il a été merveilleux. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'amour. Je voulais vraiment qu'on... Et puis, de l'amour, beaucoup de bienveillance, et malgré tout, qu'il n'aide pas, parce que je ne sais pas comment aider, en fait, ce genre de situation. Mais du coup, que le regard soit vraiment bienveillant et qu'il y ait même de la beauté, en fait, qu'il soit vu aussi, qu'il y ait une sorte de grâce dans cet homme. Mélanie, une autre question ? Oui, donc, la logique dans laquelle la famille construit l'acceptation, la résistance au choc, justement, c'est quelque chose de très intime. C'est, finalement, le silence. Il y a un espèce de silence. À aucun moment, les membres de la famille ne vont vraiment se poser et se confronter autour du problème de Romain, en laissant libre cours à leurs émotions internes et à ce que peut être le cataclysme de manière personnelle et pas forcément de manière objective. Sortir de cette idée un peu de « il faut l'aider malgré lui ». Comment ce choix d'un silence qui donne l'impression d'être à la fois pesant mais aussi libérateur, comment est-ce que ce choix-là a guidé votre écriture ? Mais alors, en fait, on est donc dans 4 jours. L'histoire se passe sur 4 jours avec des renvois au passé de la famille et de Romain. Pendant ces 4 jours, c'est la naissance d'une petite fille. Déjà, c'est ça qui devrait être au cœur. Et puis, c'est déjà une histoire ancienne, en fait. Romain, il est tombé dans l'alcoolisme très jeune. Il a fait le malheur de la famille qui ne savait plus quoi faire. Il a fait déjà des cures, etc. Puis, à un moment donné, il a disparu pendant 8 ans. Et tout à coup, quand l'histoire commence, ça fait 2 ans qu'il est sobre, en principe. Donc, c'est la première cure. Donc, voilà, ça a l'air d'aller un petit peu. Et donc, je pense que toutes ces choses ont déjà été dites. J'imagine qu'au moment de sa disparition, là, il y a forcément eu des moments où ils se sont confrontés, mais aussi, tout le monde essaye de protéger l'autre aussi. C'est qu'il faut... Il y a aussi cette volonté de... On essaye, d'ailleurs, chacun... Même Romain dit certaines choses aux uns et pas aux autres. Tout le monde essaye de préserver les autres, y compris celui qui rend tout le monde malheureux parce qu'il délivre des trucs, mais par contre-gouttes. Et puis, quand ça ne va vraiment plus, il disparaît plutôt que de les confronter à l'état dans lequel il se trouve. Donc, le silence, c'est aussi... C'est vraiment pour protéger l'autre. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça. Puis qu'il n'y a presque plus rien à dire, en fait. Tout a été... Parce que c'est ça qui est aussi terrible. C'est des recommencements, quoi. C'est des mieux, puis hop, ça rechute. Et puis, hop, ça... Et donc, c'est vraiment quelque chose qui... On n'a même plus de mots, finalement. Et l'histoire de cette naissance, là, dont vous évoquez. En fait, on pourrait se dire, mais tiens, ça va être le sujet du livre. Et en fait, non. Ça part ailleurs, quoi. C'est-à-dire que c'est presque un livre avorté, j'ai envie de dire. On pourrait croire qu'on va aller là-dedans. Et finalement, non. On se laisse surprendre par autre chose. Oui, parce que justement, à ce moment-là, tout d'un coup, on découvre que Romain a quitté son boulot. Et donc, tout le monde se dit, ça y est. Et c'est vrai que... Voilà, on est là sans être là. Et d'ailleurs, la mère du petit bébé dit à un moment, mais on n'aura pas eu une naissance en paix. Enfin, parce que c'est vrai aussi que ça occulte les vies des autres. Enfin, ça prend toute la place. Et pour la mère, la grand-mère de la petite qui vient de naître et puis la mère de Romain, c'est vrai qu'à un moment, je crois que c'est Mathilde qui dit, mais finalement, le chagrin, il a toujours surnagé au-dessus de tout, quoi. Au-dessus de leur succès, des naissances, etc. Tout ça, tout passe au second plan. Et c'est vrai que ça devait être un moment heureux. Et puis, ça dérive. Mélanie ? Justement, vous parlez d'une famille. C'est le titre que vous avez choisi pour votre oeuvre. Et question toute simple, vous dites une famille. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est l'indéfini. Est-ce que cette famille, c'est une famille comme les autres, finalement ? Alors, le titre, il est venu en cours de route. Au départ, j'étais vraiment plus focalisée sur Romain. Et ça devait s'appeler la rémission. C'était vraiment sur ce fait que, voilà. Et puis, il y a un moment où j'ai choisi de changer de regard. J'ai pris Mathilde, ensuite... Et quand j'ai attaqué le chapitre d'Edouard, qui est celui qui vient directement après Romain, qui est très traditionnaliste, etc. Et lui, tout d'un coup, j'avais envie de... Il a aussi... Il a deux enfants, dont un qui a eu un cancer de l'œil. Et je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Puis, tout d'un coup, je me disais... Mais oui, j'avais aussi envie de... Tout d'un coup, je me suis dit... Mais en fait, je n'écris pas l'histoire de Romain. J'écris l'histoire d'une famille. Et une famille, avec tout ce que ça comporte, des naissances, des maladies, des personnes qui partent en vrille. Voilà. C'est tout ça. Et en fait, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit que je suis en train d'écrire l'histoire d'une famille. Et ça me laissait aussi plus de liberté d'aussi raconter un peu d'autres choses de chacun. Et puis de voir comment l'histoire de Romain s'infiltre dans la vie que chacun se crée malgré tout. Comment on fait exister des personnages à côté de Romain, justement, en tant qu'écrivain ? Et comment on arrive à avoir autant de désirs, j'ai envie de dire, pour ces personnages, pour les rendre vivants ? Parce que c'est vrai que Romain, c'est atypique dans le livre. C'est vraiment presque un cas à part, j'ai envie de dire. Ah, complètement, oui. Et comment on fait, du coup, en tant qu'écrivain, pour trouver la motivation ? Et qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce qu'on essaie de trouver ? Alors, moi, j'avais envie aussi de beaucoup mettre à travers eux des interrogations que j'ai pu avoir. Dans le foyer où j'étais, on avait souvent des confrontations. Il y avait certains qui étaient très interventionnistes, qui disaient, mais il faut aider, il faut rentrer dans la chambre. Là, je suis sûre qu'ils boivent de nouveau. Et moi, je disais, non, c'est leur chambre. Ils sont libres, c'est des adultes. Donc, on avait des confrontations comme ça. Donc, j'avais aussi envie de mettre ça dans la tête de chacun. Et puis, j'avais envie de mettre, par exemple, le père. J'ai beaucoup aimé faire ce personnage de père qui est à la fois un type un peu classique, un peu la vieille école, chef de famille, mais qui a des pudeurs, des très grandes pudeurs. Et puis, justement, énormément de tendresse pour ce garçon. Donc, c'était plaisant de décrire la tendresse d'un homme pour un autre homme qui est un fils sans être son fils. Et puis, après, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le personnage de la mère parce qu'en fait, elle est croyante, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et j'ai beaucoup interrogé mes amis croyants pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Mais je crois que si on ne croit pas, on ne sait pas ce que ça veut dire de croire. Là, c'est vraiment... On ne peut pas du tout... Et puis, finalement, je me suis dit, mais ce n'est pas parce qu'elle croit. Ça n'empêche pas du tout qu'elle soit... Ça n'empêche pas la colère. Et elle, elle est dans une... Puis elle, elle est... Voilà. Elle ne peut exister face à ça qu'avec du volontarisme. Sinon, elle collapse. Et donc, elle est quand même en colère. Et donc, ça, c'était aussi jouissif de dire aussi cette colère, mais il faut lutter contre ça. Donc, voilà, on trouve... Ça prend du temps à chaque fois de se mettre dans un personnage et puis d'y être avec plaisir. C'est important d'y être avec plaisir. Sinon, on n'y arrive pas. Une question, Mélanie, encore ? Justement, vous avez dit quelque chose de très, très intéressant tout à l'heure par rapport au premier titre que vous devriez donner à votre livre qui était la rémission. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de la maladie qui s'imprègne vraiment dans votre écriture, notamment à travers le cancer de l'enfant. Oui. Et à propos de ce cancer, justement, j'avais noté quelque chose. Des mots très, très durs qui sont employés pour désigner cette maladie. On parle d'épouvantable cancer, d'obscène mutilation qui va venir essayer de le réparer. Et finalement, si on met ça en parallèle avec le cadre humain, il n'y a jamais vraiment de tournure aussi forte pour employer directement l'alcoolisme. Est-ce que vous pourriez éclairer un petit peu ce choix d'expression ? Alors, je ne sais pas si j'en suis vraiment consciente, mais c'est vrai que j'ai choisi ce cancer parce que je me souviens, j'étais très jeune, mon oncle et ma tante avaient hébergé des amis espagnols dont le fils avait un cancer de l'œil et qui venaient se soigner en Suisse. Et quand on a entendu ça, un enfant, un cancer de l'œil, c'est tellement... C'est d'une telle violence. Et effectivement, il peut y avoir... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a un terme pour enlever l'œil. Là, en l'occurrence, ça n'avait pas été le cas et dans le livre, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que pour des parents qui se reçoivent ça et qui se disent « On va peut-être devoir lui enlever l'œil. » Enfin, c'est d'une violence. Et donc ça, j'ai vraiment voulu le dire parce que c'est terrible. Et puis c'est comme ça que les gens se le prennent dans la figure. Ça surgit. Ça surgit. Et puis c'est ça, c'est tout à coup, tout va bien, on a un petit garçon de 2 ans, tiens, il y a l'œil qui se ternit un petit peu, c'est curieux. Et paf, on se prend ça. Et voilà. Et je voulais restituer... Enfin, ça, c'est... La violence avec laquelle c'est... L'alcoolisme, c'est vrai que c'est peut-être peut-être aussi pour... C'est plus insidieux. Ça commence au début, on se dit « Bon, ben, il déconne. » Et puis voilà, après... Et puis après, quand je décris quand il est à la rue et la déchéance dans laquelle il se retrouve, j'ai aussi... J'espère y avoir de la poésie parce que je voulais pas que ce soit juste glauque et sordide. Je voulais dire ce qui est. Il y a de la merde. Enfin, c'est ça, la réalité. Mais le dire peut-être avec une certaine poésie parce que sinon, c'est trop horrible. D'accord. Il y a aussi un... Donc, effectivement, votre écriture est articulée. Il y a ces moments de violence interne, il y a ces moments de combat entre les membres de la famille. Mais il y a aussi des moments de flottement, de réclusion interne. Et notamment dans le chapitre consacré à Édouard, il y a cette phrase que j'ai trouvée particulièrement signifiante qui est « En fait, Romain avait toujours fait ça, » se dit-il. « Déposer un peu de sa misère auprès de chacun d'eux, juste ce qu'il les savait capables de supporter, sans qu'il ait à subir leur trop grande sollicitude. » Est-ce que vous pourriez... Il y a vraiment tout l'enjeu là-dedans. En fait, c'est vrai que Romain, parce qu'il aime ses proches, et donc c'est dur de faire souffrir les autres et il ne peut pas s'en empêcher. Et puis il a besoin aussi de se livrer, donc il donne des choses aux uns et aux autres, mais jamais trop, parce qu'après, ils seraient débordés par leur compassion ou par leur chagrin, etc. Et donc c'est vraiment toute l'histoire de cette famille, c'est que tout le monde essaye. Alors Romain fait ça avec ses proches, eux font ça entre eux, il y a des choses qui ne se disent pas, parce que voilà, tout le monde se protège. Alors c'est peut-être pas la bonne façon de faire, mais de toute façon, on ne sait pas très bien quelle est la bonne façon de faire dans ces cas-là. C'est une grande question. Et puis voilà, je pense qu'on est toujours juste de faire comme on peut, même si ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est ça et que finalement, l'amour de ses proches le pèse. D'ailleurs, Olivier, il essaye de faire comprendre ça à sa femme au début en disant, mais l'espoir qu'elle met dans un possible sauvetage, c'est trop pour Romain, c'est trop d'attente. Il y a quelque chose d'injuste aussi dans l'attente. C'est un truc fou, mais il y a une scène qui est racontée par Mathilde, quand Romain revient de la rue et donc il arrive, il finit par revenir à Bordeaux et il est à la fois lui-même et complètement dézingué parce que la rue, ça détruit vraiment. Et puis qu'ils sont tous là, il y a en plus sa soeur qui est enceinte, sa belle-sœur qui est enceinte, c'est la bonne. Et puis elle se dit, mais on est là avec notre écrasante unité familiale et puis aussi l'espoir totalement injuste qu'on lui fout sur le dos pour qu'il puisse s'en sortir alors que ça paraît vraiment très compromis quand même. Vous parliez d'injustice dans la tente, mais de l'injustice aussi, et j'ai envie de vous demander, dans les personnages. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnages, ils sont personnages malgré eux parce qu'il y a l'alcoolisme et la maladie qui les incarne et que finalement, elle a même la colère de la mère. Cette colère, elle vient de ça aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle trame depuis son enfance. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont eux-mêmes, est-ce que cet espace de liberté, c'est justement dans cette tendresse familiale. C'est à ce moment-là où ils peuvent exister eux. Oui, peut-être. Peut-être. C'est une belle remarque. Effectivement. Oui, parce que sinon, ils sont entièrement, enfin en grande partie, absorbés par ça. C'est vraiment... Ils sont des buvards qui absorbent ça et qui conditionnent presque tout. Et effectivement, puis ils essayent chacun de se construire des vies et ils y arrivent plus ou moins. Notamment entre Olivier et son épouse, donc les parents, il y a encore de l'amour après des années de mariage. Donc, il y a encore du désir. Donc, ils arrivent quand même à faire exister ça, effectivement. Et c'est peut-être par l'amour, effectivement. On va se retrouver juste après une première, enfin, une pause musicale. On s'écoute Curse of the Contemporary. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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